Bonjour, re-bonjour pour ceux qui étaient avec nous ce matin. On va pouvoir reprendre les travaux cet après-midi. Je vais avec Romuald et moi, allons co-animer ce panel de l'après-midi, c'est la première partie du panel dans laquelle nous recevons Souleymane Bachir-Diagne qui sera le premier à communiquer. Le sujet sur lequel Souleymane va intervenir, c'est traduire en présence de toutes les langues du monde. Alors, je vais présenter un peu Souleymane et comme je disais à Romuald, ça me gêne un petit peu de me contenter du petit résumé qui est proposé parce que je suis très admirative de tout ce que tu écris. Pour moi qui ne suis pas philosophe, je trouve que c'est toujours extrêmement lumineux, enthousiasmant. Bon, enfin bon, je vais me plier à l'exercice et présenter très rapidement Souleymane. Donc, tu enseignes à Columbia University après avoir enseigné dans plusieurs universités, notamment l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et North Western University. Souleymane occupe actuellement le poste de professeur au département d'études francophones et de philosophie de Columbia University. Et il s'intéresse à l'histoire des débuts de la philosophie moderne, au sophisme dans le monde islamique, à la littérature africaine, à la littérature française au XXe siècle. J'ajouterais à la philosophie africaine aussi et au moyen de la faire rayonner de plus en plus. Parmi ses nombreux ouvrages qui traitent de la philosophie moderne, il a écrit un Bergson postcolonial, « L'élan vital dans la pensée de Senghor » et de Mohamed Iqbal en 2011. J'ai entendu une... Alors, c'est une aparté, c'est pas dans la présentation. J'ai entendu sur France Culture une présentation de ce texte et j'ai été absolument éblouie. Vraiment, ça rendait les choses tellement claires, tellement évidentes sur beaucoup de lectures qu'on a... Peut-être nous, littéraires, parce que nous sommes moins précis, ça rendait nos lectures tellement plus pertinentes. Merci vraiment beaucoup. Moi, ça m'a passionnée. Autre publication, « L'élan vital dans la pensée de Senghor » et de Mohamed Iqbal. Non, c'est moi, je relis. Et il y a une version anglaise qui va paraître de ce texte. Et vous avez reçu le prix Édouard Glissant en 2011 pour l'ensemble de votre œuvre. Et je me rappelle de ce prix. Et ça a été un grand honneur et un grand bonheur pour nous. Donc, nous allons écouter, traduire en présence de toutes les langues du monde. Merci. Merci infiniment, Françoise. Je te remercie pour cette introduction amicale et généreuse. Et je te remercie ainsi que François, François Noudelman, de la chance que j'ai de participer à ces archipels glissants. Je voudrais dire juste un mot, justement, de ma rencontre avec Édouard Glissant, qui a été permise par François. C'est François qui nous a présentés l'un à l'autre lorsqu'il m'avait invité pour donner une présentation à l'Institut du tout-monde. À l'époque, c'était Place de la Sorbonne, dans le locaux de l'AUF, je crois, que ça se passait. Et nous avons eu Place de la Sorbonne à l'écritoire. Un magnifique déjeuner avec Édouard Glissant. Je suis également très heureux d'être à cette table, de découvrir le travail d'Ideiro Tashibana. Et je suis ravi de rencontrer pour la première fois Lise Gauvin, qui a ce magnifique entretien avec Édouard Glissant, dont je me sers beaucoup, dont je me suis beaucoup servi pour étant quelqu'un qui travaille sur les langues et la traduction en ce moment. Alors, évidemment, le titre que j'ai donné à mon propos fait référence à cette phrase si souvent citée d'Édouard Glissant, que lui-même cite d'ailleurs si souvent. Il la reprend d'un entretien à l'autre, d'un ouvrage à l'autre. J'écris en présence de toutes les langues du monde. Et à chaque fois, ce propos est, pour ainsi dire, certi dans un contexte qui lui donne une signification différente, qui ajoute une nuance, etc. Et parmi les différents contextes dans lesquels ce propos intervient, je voudrais me focaliser ici sur l'association qu'il établit entre écrire en présence de toutes les langues du monde et la notion de traduction. La citation à laquelle je pense est la suivante. De mon point de vue d'écrivain écrit Édouard Glissant, j'écris en présence de toutes les langues du monde, même si j'en connais qu'une seule. Les humanités d'aujourd'hui développent un sens pratique et divinatoire des langues. Elles y emploient un pourcentage beaucoup plus élevé des capacités du cerveau humain, c'est-à-dire d'abord que le multilinguisme ne se ramène pas au développement d'un plurilinguisme quantitatif, « Le multilinguisme relève non seulement d'une situation, mais aussi d'une sensibilité nouvelle, je souligne, liée à ma fréquentation d'une poétique de la mondialité. Dans ce cadre, et je souligne ici, l'importance de la traduction devient irremplaçable. » Je pars, dans mon propos, de ce contexte particulier où il répète cette phrase fétiche, on va dire, « J'écris en présence de toutes les langues du monde. » La raison pour laquelle je me concentre sur ce contexte où la traduction intervient comme étant quelque chose d'irremplaçable, c'est que je voudrais dans un premier temps lire le propos de Glissant comme, d'abord le sens dans lequel il se donne, une défense des langues minorées et menacées. Il s'agit en disant que l'acte d'écrire s'accomplit en toujours, bien entendu, dans une langue donnée, mais qu'il est également et qu'il doit être compris comme une célébration du divers des langues et comme l'exigence de maintien ou de maintenance de celles parmi les langues qui sont menacées. Et en faisant cette lecture, cette lecture dans un premier temps, je perdrai un rapprochement avec la philosophie des langues menacées de Ngugi Wachongo, l'écrivain Kenya Ngugi Wachongo, lui aussi défenseur des petites langues et au nom du propos de Ngugi qui dit, je le cite, « Chaque langue, si petite soit-elle, porte sa mémoire du monde. » En fait, cette déclaration de Ngugi aurait pu parfaitement être considérée glissantienne. Et dans un second temps, je voudrais prendre au sérieux ce qui est dit ici d'une sensibilité nouvelle, d'une poétique de la mondialité et du fait qu'écrire, dire qu'on écrit en présence de toutes les langues du monde, c'est également demander l'émergence, viser l'émergence d'un paradigme nouveau pour les humanités. Ce qu'il dit sur les humanités, je crois, est à prendre au sérieux et je prendrai l'exemple du multilinguisme en philosophie parce que je suis profondément d'accord avec le propos qui a été tenu ce matin disant qu'Édouard Glissant est avant tout un philosophe. J'en suis d'accord. Je m'arrête à cette lecture du propos de Glissant qui pose que la présence dans la langue que j'écris de toutes les langues du monde doit être multilinguisme, pas plurilinguisme. On n'a pas besoin de parler toutes les langues, mais on a besoin d'être conscient du pluriel des langues. C'est la différence qui est à effectuer ici entre multilinguisme et plurilinguisme. Et que ce multilinguisme est ce qui rend la traduction irremplaçable. La première manière de comprendre cela, qui est l'auge de la traduction et des traducteurs, c'est de le comprendre contre l'idée de langue de communication universelle qui serait une sorte de langue des langues. On l'a vu dans l'entretien qu'il a eu, en particulier avec Lise Gauvin, comment il a expédié très rapidement tous les espérantos du monde. Ngugiwa Tiango a écrit, et c'est la raison pour laquelle j'effectue le rapprochement que j'annonçais tout à l'heure, que la langue des langues, c'est la traduction. Et c'est en cela que je vois cette parenté profonde entre Ngugi et Glissant, entre cette déclaration de Ngugi et ce qu'implique la notion d'écrire en présence de toutes les langues du monde. L'auteur kenyan fait cette déclaration dans son ouvrage Something Torn and New, An African Renaissance, où il exprime cette idée force que ce qu'il appelle le remembrement de l'Afrique, le remembering, le remembrement de l'Afrique, se fera dans le développement de toutes les langues du continent et dans leur pluralité. Et à l'objection possible qu'on pourrait lui faire, que le pluriel, c'est également de la dispersion, il répond que l'horizon commun de ces langues sera créé par la traduction. Vous aurez remarqué le terme de remembrement qui est proprement... En fait, remembering en anglais est un bon exemple d'intraduisible puisqu'il s'agit à la fois de... Il s'agit de réunir en même temps dans un même mot l'idée de remémoration et l'idée de recomposition. Il y a chez Ngoogie le refus de l'idée que l'unité doit signifier nécessairement l'adoption d'une langue d'unification. Une idée qui est importante parce que c'est par exemple une idée qui est au centre, au cœur du débat sur le panafricanisme. Vous savez que l'un des héros du panafricanisme, Cheikh Antayoub, a pour sa part défendu la notion d'une langue d'unification, d'une langue qui serait la langue africaine d'unification qui traduirait donc... En quoi se traduirait l'idée panafricaine ? Et à l'inverse, l'auteur Kenya Ngoogie Wachongo, comme glissant, partage de toutes les choses on peut toujours voir une forme de colonialisme dès lors que se manifeste une sorte d'inclination jacobine à l'identification de l'unité et de la langue. On voit bien ici d'où peut venir l'inclination et cette espèce de langage de l'apparent bon sens dans lequel on peut s'exprimer en répétant qu'il s'agit de favoriser le commerce des esprits, de créer la rencontre et de faciliter les échanges. Dans l'idée d'une langue universelle ou d'une langue d'unification, il y a toujours ces éléments dits de bon sens. Parce que qui irait à l'encontre de l'idée d'une langue qui favoriserait l'unité et au-delà d'une langue d'unification d'une région du monde, qui ne voudrait pas d'une langue du monde, d'une langue universelle, nous permettant de surmonter la malédiction de Babel ? Et la réponse d'Edouard Glissant est la suivante. Je le cite longuement parce que c'est un passage qui me semble essentiel. « Ne croyons pas, écrit-il, qu'une langue pourrait être demain et sans encombre, universelle. Elle périrait bientôt, sous le code même auquel son usage généralisé aurait donné lieu. » Ce que le sabir anglo-américain menace d'abord, c'est les surprises, les sautes, la vie organique et énergique, les faiblesses précieuses et les retirements secrets de la langue anglaise et américaine et canadienne et australienne. La simplification qui facilite les échanges les dénature aussitôt. La première remarque que je ferai sur ce passage est pour souligner que ce sont les langues anglaises américaines, américaine, la langue de Faulkner, pour Glissant, canadienne et australienne, qu'il s'agit ici de protéger de l'universel linguistique qui n'est plus langue dès lors que c'est un universel, mais sabir, ce que l'on appelle aussi le globish. Mais surtout, je voudrais souligner un mot parmi les nombreuses expressions utilisées dans la citation par Glissant pour énumérer ce qui se perd de l'anglais dans le sabir. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'une langue, en s'universalisant, se dénature en sabir ? La raison, me semble-t-il, tient dans un des mots qu'il a utilisés dans la citation que je viens de lire, et ce mot, c'est celui d'énergie. Une langue qui s'universalise perd de son énergie, de cette vie énergique dont il parle. Or, c'est justement dans l'opposition et cette notion de vie énergique se comprend, me semble-t-il, parfaitement, si on voit l'opposition qu'a établie Anna Arendt et qui est reprise également par Barbara Cassin, entre précisément l'énergie d'une langue et l'ergone d'une langue. L'ergone, c'est l'œuvre déjà constituée. L'énergie, c'est précisément la vie, l'énergie en train de se déployer et dont une langue est porteuse et qui fait sa vie énergique. Donc, dans cette opposition entre énergéia et ergone, il y a la différence entre une langue qu'on a appris à employer, et j'insiste sur le mot utilitaire, d'employer, et la langue dont on a le sentiment qu'on peut l'habiter et orienter son énergie créatrice. Tandis donc que la langue ergone, c'est la langue qui s'est constituée sans moi, qui d'une certaine manière me laisse toujours quelque peu au dehors par le sentiment que j'ai, que je la reçois déjà achevée. Dans une telle langue, je ne crée pas, je répète. Et ce qui est en cause, ce n'est pas la maîtrise que j'en ai. Je peux avoir une parfaite maîtrise d'une langue et cette langue sera toujours vis-à-vis de moi dans un rapport d'ergone et je n'aurai pas à elle un rapport d'energéia. Pour rendre cela plus concret, je reprends encore l'exemple de Ngugi. Ngugi a eu, évidemment, à un moment donné de sa carrière, le désir de retrouver l'énergie créatrice, cette énergéia de sa langue, en tournant le dos à l'ergone anglais. Il n'aurait pas pu non plus trouver à se satisfaire de l'adoption du Swahili, qui est la lingua franca de l'Afrique australe et d'une grande partie de l'Afrique centrale, une langue qu'il parle parfaitement, mais avec laquelle il n'a pas, justement, la relation de vie énergique, pour reprendre le propos de Glissant, cette vie énergique dont on peut faire œuvre. Autrement dit, on aurait pu parfaitement penser que Ngugi adopterait l'écriture en langue swahili en se disant « je vais toucher toute l'Afrique australe et une grosse partie de l'Afrique centrale ». Mais, ici, on voit encore une fois la connivence parfaite avec Glissant. Dans l'entretien qu'Édouard Glissant a eu avec Lise Gauvin, il parle du Swahili en tant que le Swahili est devenu une langue dominante. Autrement dit, ce qui s'est passé avec l'anglais, cette sorte d'universalisation, s'est passé aussi avec le Swahili quand le Swahili est devenu une langue régionale. Un des mots que dans cet entretien Glissant emploie, c'est le mot d'absorber. Le Swahili a, pour ainsi dire, absorbé des langues. C'est un passage, d'ailleurs, de l'interview ou de l'entretien avec Lise Gauvin qui m'a beaucoup intéressé, évidemment, parce qu'Édouard Glissant, il réfléchit au devenir des langues menacées sur le continent africain. Bon, il a eu une exagération à un moment donné quand il dit qu'il arrive à certaines langues de disparaître parce que les quelques centaines de personnes qui les parlaient sont massacrées et la langue disparaît avec eux. Bon, personne n'a jamais massacré qui que ce soit pour faire disparaître une langue. En revanche, en revanche, au-delà du fait, la métaphore de la, comment on va appeler ça, linguisticide est réelle parce qu'effectivement, quand des langues sont parlées par un nombre très minime de personnes, ce qui se passe, c'est que le phénomène tout simple d'intermariage fait que ces langues disparaissent. Il y a des langues, une langue au moins dont on sait qu'elle a disparu dans le sud sénégalais parce que le Wolof est cette lingua franca du Sénégal et que si un membre quelconque de cette ethnie se marie en dehors du groupe, ce qui leur arrive pratiquement tout le temps, évidemment, ce qui va être adopté comme langue, langue d'amour et langue des enfants, ça va être le Wolof. Mais ce qui est important ici, c'est de penser sur un exemple aussi précis ce que veut dire la disparition d'une langue, ce que veut dire la menace qui perd sur une langue alors que quel que soit le nombre de ses interlocuteurs, elle est, ainsi que l'écrit Ngugi Wachongo, la totalité du monde. Et c'est précisément pour cela qu'il faut les rendre toujours présentes, les langues, dans l'acte même d'écrire. Lorsque Glissant écrit j'écris désormais une autre occurrence de ce fameux propos où le mot désormais apparaît, j'écris, dit-il, désormais en présence de toutes les langues du monde dans la nostalgie poignante de leur devenir menacée et il explique le désormais qui intervient ici de la manière suivante dans la langue qui me sert à exprimer et quand même je ne me réclamerai que d'elle seule, je n'écris plus de manière monolingue. dès lors que la conscience de la fragilité des langues qui est la fragilité des mondes que ces langues reflètent me pénètre, à ce moment-là lorsque j'écris je saisis toute la gravité de ce que veut dire employer une langue, montrer le monde que cette langue reflète et j'écris en présence de toutes les langues du monde à, me semble-t-il, cette signification précisément d'évoquer à travers l'acte d'écrire y compris dans la seule langue que je parle l'idée même de langue humaine la signification même pour l'humanité d'avoir des langues et d'avoir des langues au pluriel. La traduction est donc sauvegarde et maintien des langues si petite soit-elle. Umberto Eco intervenant dans la question des langues en Europe c'est-à-dire à la fois de la présence de langues partout et cette nostalgie qui est proprement française de n'être plus la langue des relations internationales a déclaré que la langue de l'Europe c'est la traduction. Avant lui ça a fait moins de bruit Gougui je l'ai dit avait dit la langue des langues c'est la traduction. C'est ce qui fait la traduction c'est ce qui fait que je peux parler danois ou luxembourgeois ou une langue bassari tout en parlant universellement également tout en parlant universellement quand on parle de glissant c'est un mot qui semble être incongru tout en parlant au tout monde je peux écrire en Gikuyu et ne pas m'enfermer et ainsi glissant magnifie les échappements que ménage entre langue et langage l'exercice de la traduction et je voudrais encore lire assez longuement un texte de glissant d'abord parce que il faut le lire en totalité pour éclairer le propos que je veux tenir et deuxièmement parce que la langue de l'écriture de glissant est si belle qu'on a toujours envie de la lire et de partager la lecture avec les autres voici donc le texte la traduction est comme un art de la fugue c'est-à-dire si bellement un renoncement qui accomplit il y a renoncement quand le poème transcrit dans une autre langue a laissé échapper une si grande part de son rythme de ses structures secrètes de ses assonances de ses hasards qui sont l'accident et la permanence de l'écriture il faut consentir à cet échappement et ce renoncement est la part de soi qu'en toute poétique on abandonne à l'autre l'art de traduire nous apprend la pensée de l'esquive la pratique de la trace qui contre les pensées de système nous indique l'incertain le menacé lesquels convergent et nous renforcent oui la traduction art de l'approche et de l'effleurement est une fréquentation de la trace contre l'absolue limitation des concepts de l'être majuscule l'art de traduire amasse l'étant tracer dans les langues c'est ramasser l'imprévisible du monde traduire ne revient pas à réduire à une transparence ni bien entendu à conjoindre deux systèmes de transparence dès lors cette autre proposition que l'usage de la traduction nous suggère d'opposer à la transparence des modèles l'opacité ouverte des existences non réductibles fin de la citation cette citation est au centre me semble-t-il de toute réflexion sur la traduction qui s'appuierait sur la pensée d'Edouard Glissant parce que d'abord on y trouve tous les éléments d'une réflexion de la réflexion philosophique habituelle sur l'acte même de traduction et la perte que suppose la traduction l'idée que le traducteur est traître le fameux proverbe italien traducteur et traditore et que cette perte n'est pas accidentelle elle est au contraire inscrite dans l'essence même de la traduction autrement dit ce que l'on perd le travail de deuil pour citer Ricœur le travail de deuil est nécessaire au travail de mise en contact de création de réciprocité entre langues que l'acte de traduire indique l'idée aussi que la traduction s'effectue toujours sur fond de malentendus il faut qu'il y ait du malentendu pour que traduction il y ait la rencontre des langues est une rencontre non pas de deux transparences ou bien l'opération de créer de la transparence deux transparences qui se feraient miroir mais au contraire c'est un tribut que l'on paye c'est une célébration que l'on effectue de leur opacité autrement dit la traduction comme j'aime à dire est cet exercice en principe impossible mais qui au bout du compte s'accomplit toujours j'aurais pu également me lancer dans le commentaire de la trace mais je voudrais surtout m'appesantir ici sur un aspect de la citation que je viens de donner qui est la phrase suivante contre l'absolue limitation des concepts de l'être l'art de traduire amasse l'étant et je voudrais lire dans cette phrase ce que j'annonçais la notion de traduction comme un paradigme nouveau pour les humanités paradigme nouveau qu'est-ce que ça veut dire il s'agit de comprendre que les langues sont toujours plurielles et que personne ne parle le logos ça c'est une leçon pour mes amis philosophes qui ont toujours l'impression qu'ils parlent quand ils font la philosophie ils sont en train de parler une langue qui s'appellerait le logos il s'agit encore une fois de libérer les étants que sont les langues humaines du logos de l'être et on peut traduire cela en disant qu'il s'agit de libérer les langues en général d'une espèce de domination subreptice des langues à copules des langues à verbes être je reviendrai là-dessus mais pour l'instant cette grande proposition autour de laquelle je voudrais construire ma deuxième partie et filer très rapidement à ma conclusion c'est qu'écrire en présence des langues du monde cela signifie cet art de la fugue ou ce que j'appellerais un art du décentrement de la pensée philosophique pour ce qui est de la coprésence de toutes les langues du monde comme mise à l'épreuve et traduction comme mise à l'épreuve par la traduction je vais maintenant considérer le champ de la philosophie je l'ai dit Edouard Glissant et Ngugui Wachongo partagent mais je pourrais y ajouter mon amie Barbara Cassin également partagent de nous dire qu'il faut partir de ce fait que les langues humaines sont toujours plurielles qu'une langue est toujours une parmi d'autres qu'aucune d'entre elles n'est le logos autrement dit l'universel incarné ou la langue des langues dans le domaine de la philosophie il faut entendre cela contre le nationalisme ontologique ainsi qu'on en a appelé qu'on pourrait appeler avec Jean-Pierre Lefebvre la thèse de Heidegger selon laquelle la philosophie parle naturellement grec et aujourd'hui que le grec ancien n'existe plus la philosophie parle ce grec de notre temps qui est l'allemand et peut-être aussi à la rigueur les autres langues d'Europe autrement dit parler d'un paradigme nouveau dans les humanités cette sensibilité nouvelle dont parlait Édouard Glissant c'est faire prendre conscience aux philosophes qu'ils philosophent toujours en langue pour prendre l'expression biblique que leurs thèses et leurs arguments sont toujours produits dans une langue donnée dont ils dépendent d'une manière qu'éclairerait justement l'entreprise de les traduire dans d'autres idiomes les philosophes estiment que leur démarche la pensée philosophique ça consiste à ne jamais rien laisser un non examiné c'est très bien sauf que on oublie d'examiner le fait qu'on est en train de parler une langue déterminée et ça c'est probablement le pas supplémentaire qu'invite à faire la compréhension que j'ai ici de cette idée glissantienne écrire en présence de toutes les langues du monde c'est-à-dire faire subir à ce que l'on est en train de dire l'épreuve du pluriel et du divers des langues c'est penser le philosophe traducteur comme le philosophe qui sait qu'il écrit en présence de plusieurs langues qui décentre son propos en interrogeant la philosophie grammaticale dans laquelle ce propos s'inscrit évidemment on ne va pas exiger d'une philosophe quelle est la connaissance d'on ne sait combien de langues différentes encore que ce soit le cas je le fais remarquer pour les philosophes qui viennent du sud ou des sud en général les philosophes non européens par nature parlent des langues extrêmement différentes on ne peut pas non plus même exiger qu'un philosophe soit simplement bilingue et sur ce point on pourra se rappeler que Jacques Derrida qui est la figure même du philosophe traducteur du philosophe qui nous a enseigné ce que traduire à l'intérieur d'une seule et même langue veut dire c'est déclarer monolingue comme glissant dans de nombreuses citations dont celle que j'ai rappelée au début de mon propos puisqu'il dit même si je n'en connais qu'une seule et quand il dit cela il semble ne pas compter pour deux le français et le créole il n'empêche il n'empêche leur monolinguisme bruise à l'évidence de la présence de toutes les langues du monde être philosophe traducteur c'est simplement s'aviser que philosopher dans une langue donnée ça signifie le simple geste de se demander ce que deviendrait ce que l'on écrit ou dit si la langue que l'on parle était autre ce qui me ramène à ce que j'ai appelé tout à l'heure avec Jean-Pierre Lefebvre le nationalisme ontologique de Heidegger ce nationalisme ontologique ou ce nationalisme linguistique est un nationalisme du verbe être ce sont les langues à verbe être les langues à copule qui se posent comme la norme et qui définissent les autres langues alors à ce moment-là comme manque c'est le geste colonial par excellence de dire ah les langues africaines ou les langues arabes etc manquent du verbe être et d'ailleurs pendant qu'on y est on va dire qu'elle manque du verbe être qu'elle manque du temps futur et qu'elle manque de termes abstraits l'idée qu'une langue se pose comme modèle universel elle ne dit pas qu'elle est universelle elle dit qu'elle est porteuse de l'universel de ce que devrait être une langue et les autres vont se définir comme manque j'en viens pour expliquer pour donner un exemple de ce que je suis en train de dire à un cas précis de ce que j'appelle l'épreuve par la traduction l'épreuve de se mettre en présence de toutes les langues du monde pour remettre en question et examiner ce que l'on dit l'exemple que je vais prendre ne porte pas sur le verbe être mais il est quand même éclairant pour la lecture que je fais de Glissant Étienne Bonneau abbé de Kondiak dans un passage de son traité des systèmes où il critique le philosophe Malbranche donne une illustration de ce que peut signifier le fait de sa visée que l'on philosophe toujours dans une langue donnée Kondiak critique ainsi un argument de Malbranche en lui rappelant qu'il pense et écrit en français voici comment se présente l'argument de Malbranche que critique Kondiak de même écrit Malbranche de même que tous les mouvements se font en lignes droites s'ils ne trouvent quelques causes étrangères et particulières qui les déterminent et qui les changent en des lignes courbes par leurs oppositions ainsi toutes les inclinations que nous avons de Dieu sont droites et elles ne pourraient avoir d'autre fin que la possession du bien et de la vérité s'il n'y avait une cause étrangère qui détermina l'impression de la nature vers de mauvaises fins pour éclairer ce point voici ce que j'ajoute l'élément de contexte est le suivant Malbranche en philosophe cartésien estime que nous avons en nous de manière innée l'idée du bien la question qui se pose alors c'est d'où vient le mal évidemment c'est la question immédiate dès que l'on dit le monde est bien fait il est sorti bon des mains du créateur évidemment la question de l'origine du mal se pose et Malbranche pour expliquer comment cela est possible prend une analogie dans le monde physique il y a le principe d'inertie dans le monde physique c'est à dire que si je lance une bille si le mouvement le mouvement qui part restera rectiligne et uniforme tant qu'il n'y aura pas une cause étrangère qui va agir sur ce mouvement donc un tel mouvement irait en ligne droite s'il n'y a pas d'intervention extérieure de la même manière des Malbranche effectivement nous avons des pensées droites qui nous mènent vers le bien sauf s'il y a une cause étrangère voilà donc ce que Kondiak lui dit qu'aurais-tu fait mon cher Malbranche si cette expression métaphorique des inclinations droites n'avait pas été en langue française ce qu'il lui dit donc c'est que toute sa démonstration repose sur le fait qu'en français le mot droit peut s'employer à la fois dans se mouvoir en ligne droite avoir donc un sens physique et dans se comporter de manière droite que deviendrait cet argument demande son interlocuteur si tu avais pensé et écrit dans une autre langue qui ne ferait pas usage de la même manière du mot droit examinez donc ce que l'on dit faire un retour critique sur son argument c'est le soumettre virtuellement à l'épreuve de la traduction et de la traduction la plus radicale qui soit en imaginant ici par exemple une langue où n'aurait pas cours la logique qui veut que droit se dise d'un mouvement comme d'un bon comportement autrement dit ce qu'il lui demande c'est de se placer en présence de toutes les langues du monde conclusion rapide sur l'histoire de la philosophie qui s'est construite précisément autour de l'idée d'un logos ou l'idée d'une langue qui serait la norme et de l'exceptionnalisme des langues de l'Europe et de leur nature d'être des langues à copule ce que Glissant me semble-t-il nous invite à faire c'est précisément remettre en question tout cet exceptionnalisme là et c'est la raison pour laquelle j'ai lu cette exigence de remise en question cette exigence de déconstruction pour parler le vocabulaire de son ami Jacques Derrida dans cette simple expression j'écris en présence de toutes les langues du monde merci merci beaucoup pour cette démonstration absolument éblouissante de cette expression Glissant c'est vrai que c'est une expression qui est très fréquemment citée d'Edouard Glissant cette idée d'écrire en présence de toutes les langues du monde et je trouve que ça illustre bien ce qu'il y a dans cette idée de la présence entre autres vous allez bien au-delà de ça la conscience de l'entour aussi bien de l'entour de la langue que de l'entour physique et la défense je crois que ça rejoint un peu la défense des langues cette défense des langues menacées c'est aussi la défense des petits pays et c'est aussi cette définition que Glissant a du tout monde comme la somme réalisée de toutes les différences du monde qui ne serait pas qui n'existerait pas s'il en manquait une seule donc je trouve que dans votre démonstration on perçoit tout cela et puis ce qui m'a aussi beaucoup intéressée d'abord c'est que ça renvoie peut-être à cette idée du tremblement qu'on a évoqué tout à l'heure avec le tremblé de l'écriture l'écriture ne peut qu'être dans une sorte de tremblement puisqu'elle se fait dans la conscience de la fragilité des autres la langue qu'on utilise c'est aussi dans cette langue toutes les autres qui n'y sont pas mais dont on sait qu'elles existent et qu'elles fonctionnent différemment et évidemment la fin qui est absolument magistrale c'est-à-dire que dans toute utilisation qu'on a d'une langue et existant était monolingue j'ai voulu poser la question je m'étais réponsée à la question du créole mais vous l'avez résolue avant que je la pose dans cette écrite il faut écrire en pensant que la langue qu'on utilise n'est pas la seule possibilité j'espère que je traduis bien ce que vous disiez n'est pas la seule possibilité de logos en quelque sorte c'est-à-dire que voilà et c'est vraiment très 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 clair enfin pour moi très lumineux j'espère qu'il y aura des questions merci beaucoup c'était vraiment merci merci – Sous-titrage FR 2021